Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les Ministres, chers collègues, je ne comprends pas votre justification d'un avis défavorable à ce rapport. Je pense que tout au long de nos débats, beaucoup d'entre nous sommes revenus sur le fait que la précarité, la privation d'emploi, la pauvreté s'attaquait tout particulièrement aux femmes. Que votre loi totalement injuste et sédérate va s'attaquer notamment aux mères isolées, avec enfants, allocataires du RSA, qui vont devoir être inscrits d'office à Pôle emploi, qui vont devoir justifier de ces 15 heures, qui vont devoir à travers le contrat d'engagement soi-disant réciproque, subir l'ensemble de ces pressions. Et nous savons pertinemment qu'il y a déjà énormément de non-recours au RSA et beaucoup d'associations et la défenseur des droits nous alertent sur le fait que de telles mesures, de telles lois, va aggraver le non-recours. Et la probabilité pour que les femmes en soient le plus victimes est extrêmement forte quand on voit que les emplois précaires, les emplois sous-payés, sont généralement majoritairement occupés par des femmes. Alors ce rapport est essentiel. Nous sommes des élus de la République, de sa devise liberté, égalité, fraternité. La question féministe de l'égalité femmes-hommes doit être au cœur de toutes nos politiques. Ce rapport est une nécessité absolue.